Salut à tous, c'est Isor du Pôle Média Jeune. Aujourd'hui, on se retrouve au Salon des Mers à Paris, porte de Versailles. Vous venez avec moi, on va voir ce que ça donne. Le Salon des Mers et des Collectivités Locales, c'est une initiative entre l'Association des Mers de France et le groupe Moniteur, un groupe de presse. Ce rendez-vous est organisé tous les ans depuis une vingtaine d'années, conjointement au congrès annuel de l'Association des Mers de France. Le Salon est visité par bien sûr les maires, mais aussi les autres élus des différentes collectivités territoriales, les présidents et les élus des intercommunalités, des conseils généraux, conseils départementaux, et également par les équipes territoriales, les directeurs des sports, directeurs de la voirie, directeurs généraux des services, directeurs des services techniques des villes, des intercommunalités, des départements et des régions. Le Salon des Mers de s'aggravantes, d'Ontario, du Coupe Plays, D'Ontario et Messines. Le Salon des Mers de s'aggravantes, des Sous-PArüvres, des reports de l'Association des Sous-Presultades. Le Salon des Mers de s'aggravantes sont des pauvres de la prey, Je suis Agnès Fréchelle, je suis adjointe aux cultures dans le premier secteur de Marseille. Je suis venue pour le congrès de la FNCC, la Fédération Nationale des Collectivités Culture. Dans la partie développement durable, j'ai vu un système de retraitement des mégots qui m'a pas mal plu. Le débat sur les tiers-lieux auxquels nous venons de participer était très intéressant. On est venu voir s'il y avait des nouveautés pour se tenir au courant. Et surtout tout ce qui est purification de l'air pour les écoles depuis la crise du Covid. On est la société Économie Zérosi, on est des acheteurs spécialisés pour les collectivités. On les aide à faire des économies sur leur budget de fonctionnement. Alain de Canis, je suis maire de Saint-Maxime-la-Sainte-Baume dans le Var. Le salon des maires c'est intéressant, on a de gros projets sur la commune. C'est toujours un moment privilégié pour voir ce qui se fait partout ailleurs, pour essayer de puiser des idées. J'ai trouvé hier soir une initiative particulièrement intéressante. Il s'agit de valoriser le patrimoine d'une commune sous toutes ses formes, à travers notamment un support numérique. Je suis directeur depuis trois ans à la Fédération française de handball. Nous venons faire savoir la possibilité pour les clubs, les collectivités territoriales, de s'équiper d'un équipement extérieur, soit d'un terrain de handa-4, soit de dispositif avec le terrain de beach handball. Aujourd'hui, on expose sur le salon des maires tout ce qui est applications portail famille, enfance, facturation et dématérialisation. Et aussi ici, nos solutions robotiques et objets connectés de santé à domicile. Effectivement, sur les 36 000 communes que compte la France, on a plus de 20 000 communes qui ont moins de 10 000 habitants. Ils gèrent l'ensemble de notre quotidien, les maires et leurs équipes territoriales. Il y a aussi les intercommunalités qui gèrent beaucoup de choses, tout ce qui est environnement, l'assainissement. C'est pour ça que vous allez retrouver des solutions d'équipement de voirie, les balayeuses de voirie sur le salon. Vous allez avoir des solutions de mobilité, de l'équipe de police municipale. Il y a énormément de choses auxquelles on ne pense pas et on ne sait pas que l'élu et ses équipes gèrent notre quotidien. Donc on essaye dans le salon de leur apporter les produits, les solutions, les logiciels, les matériels. Et aussi faire rentrer la ville dans le salon par différents espaces d'animation. Voilà le salon des maires, un événement énorme et dense avec plus de 900 exposants, 48 000 visiteurs sur 3 jours. J'espère que vous en savez plus maintenant sur ce salon. Nous, on n'a pas eu le temps de tout faire, tout voir. Donc à bientôt, à une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501